Le bavoir. Quand deux ou trois bavoirs ne suffisent plus, pourquoi ne pas être capable d'en réaliser de vos propres mains en moins d'une heure ? Aujourd'hui, le bavoir. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un coupon de nid d'abeilles de 30 par 30 cm, d'un mètre cinquante de billets fantaisie, de fil assorti au billet. Première étape, la coupe. Tracez dans le nid d'abeilles le patron du bavoir. D'abord un rectangle de 21 cm de large et de 25 cm de hauteur. Puis, arrondissez les angles à l'aide d'un objet cylindrique. Pour l'encolure, faites un demi-cercle en haut de 4 cm de profondeur sur 10 cm de largeur. Coupez votre pièce. Deuxième étape, la pose des biais. Le biais se pose en deux étapes. Commencez par épingler votre biais ouvert, endroit contre endroit, sur le tour du bavoir, sauf l'encolure. Piquez sur le pli ouvert à 1 cm du bord. Coupez le surplus de biais et retirez les épingles. A l'aide du fer, repliez votre biais en deux sur l'autre côté. Faites bien attention à ce que le biais soit égal de part et d'autre de l'ouvrage. Piquez à 1 ou 2 mm du bord intérieur du biais. Coupez les petits fils qui dépassent. Pour le biais de l'encolure, coupez une longueur de biais de 70 cm. Pliez-le en deux pour repérer le milieu. Faites de même avec le bavoir et faites un repère à l'aide d'une épingle au milieu de l'encolure. Épinglez votre biais ouvert le long de l'encolure en partant de votre repère du milieu. Et piquez dans le pli ouvert de la même manière que précédemment. Pour faire de belles finitions, repliez sur 1 cm chaque extrémité de vos biais ouverts vers l'intérieur, puis refermez votre biais et marquez le pliage au fer. repliez ensuite tout votre biais sur l'autre côté du bavoir en faisant toujours attention que les deux parties soient égales. Et piquez à 1 mm du bord intérieur. Tadam ! De magnifiques bavoirs pour être parés à toutes éventualités. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous !